Quand les professeurs expliquent le cours, on essaie de comprendre et quand on n'a pas compris, on pose la question. Et des fois, les professeurs dictent le cours. Au fil du musée, on prend les notes. Si les professeurs recopient le cours au tableau, c'est nos camarades de banque qui nous aident à dicter la leçon qui est au tableau. Arriver ici, ça reste un calvaire pour nous, parce qu'on ne peut pas se déplacer tout seul, donc il faut être accompagné de quelqu'un. Arriver au cours, quand les professeurs veulent dérouler le cours, ils essayent de partager des photocopies aux autres camarades. Au moment où nous nous sommes assis, sans rien avoir comme photocopie auprès de nous, afin de pouvoir mieux s'orienter dans ce que nous faisons en salle de classe. Donc, si c'est qu'on pourrait avoir aussi les méthodes ou permettant d'avoir des photocopies en dehors de ça, avoir des documents d'accompagnement qui ne sont pas du tout disponibles à notre écriture. Au second cycle, on a l'habitude de nous diter les cours. Donc, ils lisent les trucs au tableau, les mots difficiles, les camarades d'à côté de nous, nous aident à nous les épeller. Des fois, les professeurs se donnent volontiers pour nous aider à nous épeller des mots difficiles. Nous allons à la maison, nous apprenons au jour le jour nos leçons pour affronter nos évaluations. Bon, ce qui nous rend un peu difficile, la tâche est qu'il y a l'exercice qu'on aura traité. Mais tant donné que nous, on n'a pas de photocopies, on se contente, on se donne à nos cahiers seulement. Bon, 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 bon.